Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on regarde pour vous les poissons, l'énergie qui vous accompagne. Oh, l'as de coupe ! L'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. As de coupe, 7 de bâton, valet d'épée. Oui, ok. Oh, je pense que vous êtes, pour certains poissons, je pense que vous êtes en train de vous, de lutter, je vais le dire comme ça, de lutter pour prendre un nouveau départ. Oui, pour sortir de quelque chose de difficile, pour sortir de quelque chose de compliqué. Oh, ouais, 5 de bâton. Ça peut être en vous le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne parfois, le 5 de bâton. Mais ouais, on lutte pour prendre ce nouveau départ avec l'as de coupe, pour aller vers ce nouvel amour, pour aller vers plus d'épanouissement, pour aller vers plus de bonheur, pour aller vers plus d'épanouissement, pour aller vers plus de joie, pour aller vers tout ça. Oui, complètement. Le valet d'épée. Le valet d'épée parle d'équilibre, de réflexion, d'action, de communication aussi, ce valet d'épée. Oui, bien évidemment. Alors, le valet d'épée, il est enthousiaste. Tout est neuf. Waouh, as de coupe, nouveau départ, valet d'épée. Tout est neuf. Tout est excitant avec le valet d'épée. Oui, oui, il part à des... Il va faire de nouvelles découvertes. Ouais. Je pense qu'en cette semaine, les poissons, on vous parle, on vous dit d'avoir cette volonté inébranlable de progresser. Après, alors, peut-être qu'il y a des choses à dire. Oui, peut-être qu'on doit partager des choses avec certaines personnes. Mais, ouais, nouvelle passion avec l'as de coupe et le valet d'épée. Pourquoi pas ? Ouais, ouais, bien évidemment. Oh, regardez. Allez, pour les poissons. Ok, l'ermite, le 4 d'épée. Hop, j'ai failli la faire tomber. Le 10 de bâton. Poisson, du 25 au 31 décembre. Oh, j'en ai trop. Poisson, du 25 au 31 décembre. Poisson. Allez, encore 3 cartes pour vous, les poissons. Hop, hop, hop. 7 de pentacles. 7 de coupe. Encore une. J'en ai combien ? Si j'en ai plus de 2, je ne peux pas les prendre. Ah, j'en ai 3. Non, même pas, je les regarde. Allez. Poisson, encore une carte pour vous. 25 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Waouh, super. Oui. Puisque j'ai la roue de fortune et le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a en 2 de paquet ? Super, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui parle de joie, qui parle d'accomplissement, qui parle de satisfaction. C'est ça, le 9 de coupe. Oh bah, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Roi de pentacle, stabilité, sécurité. Alors, oui, ça peut parler de stabilité financière, bien évidemment. Ouh, le roi de bâton, la détermination, il avance. Oui, je le disais en tout début de guidance avec le valet d'épée. Je pense qu'on vous dit, en cette semaine, les poissons, d'avoir cette volonté inébranlable de progresser ou de communiquer. Bien évidemment. Peut-être que vous avez un message à faire passer, mais peu importe. C'est vraiment ce fait de progresser. Ok, très bien. J'ai l'ermite et j'ai le 4DP. Ok. Alors, c'est pas très... On n'est pas vraiment dans l'action avec l'ermite et le 4DP. Non. Est-ce que vous avez besoin de réflexion ? Est-ce que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées ? Est-ce que vous avez besoin encore de temps ? Pour moi, quand je vois l'ermite et le 4DP, ça parle vraiment de lâcher prise, de réflexion, d'intériorité, de profondeur et de sagesse. On peut être en train de regarder les choses en profondeur pour pouvoir prendre un nouveau départ. On avait l'as de coupe. Oui. Après, on prend du recul. Peut-être que ça peut parler de prise de recul et d'acte réfléchi. Vous voyez ? La carte de l'ermite et du 4DP. Oui. On a besoin d'être seul avec le 4DP. On a besoin de réfléchir. On a besoin de se poser. On a besoin de récupérer parfois. Ça peut être le fait de guérir des blessures. Peut-être que vous avancez doucement vers ce nouveau départ parce que vous avez peut-être encore besoin de guérir quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan... Oui, il y a une guérison qui peut être nécessaire. Il y a peut-être des blessures qui proviennent d'une rupture amoureuse, professionnelle. Peu importe. Oui. Il y a une pause. Voilà. On se met à l'abri des influences extérieures. On se ressent. On clarifie ses pensées. On se recharge parce qu'on souhaite avancer. Quoi qu'il en soit. Avancer et le fait de souhaiter avancer. Oui. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors, moi, je pense que vous avez envie de lâcher un poids avec ce 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est... Il y a un fardeau. Moi, je pense que vous voulez vous libérer d'un fardeau. Je pense que vous voulez vous libérer d'un poids. On veut alléger la charge. Oui. Bien évidemment. C'est ce qui vous... Oui. Oui. C'est... Peut-être que... Le 10 de bâton, c'est un 10. Donc, oui. Il y a un cycle qui se termine. Vous voulez terminer quelque chose de lourd, de pénible, de chiant, de fatigant, d'éreintant, peu importe. Oui. Complètement. Votre défi, c'est le 7 de Pentacle. Votre défi, c'est le 7 de Pentacle. Alors, bien évidemment, le 7 de Pentacle peut parler de patience. Pour moi, c'est une carte de récolte, le 7 de Pentacle. C'est dans le défi. Donc, dans le défi, est-ce que vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir ? Vous voyez ? Est-ce que le fait d'être seul ne vous convient pas ? Oui. Ce 7 de Pentacle, ici, les remites, le 7 de Pentacle, votre défi peut être de devoir définir des objectifs, de mettre en œuvre des choses pour réaliser des objectifs. Ça peut être le 7 de Pentacle, ici, en défi, de sortir d'une routine, de se détacher de quelque chose. Vous voyez ? Oui. De s'investir dans des choses qui tiennent à cœur. Vous voyez ? Complètement. c'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut parler de faire des choix, bien évidemment, plusieurs possibilités, plusieurs options, et on hésite. Alors, bien évidemment, peut-être que vous êtes en train de réfléchir parce que vous hésitez par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez ? Ouais. Le 7 de coupe peut vous demander d'appréhender vos envies profondes, de les passer, ces envies profondes, à l'état conscient. Complètement. Oui ? Oui ? Pour moi, il y a une action, il y a de l'introspection dans cette guidance. On peut parler de sincérité et d'honnêteté. Vous voyez ? Avec le 7 de coupe, vous débarrassez de certains faux-semblants. Peut-être vous débarrassez de certaines chimères. Pour ne pas aller ou pour ne plus aller sur un chemin qui ne vous convient pas. J'espère que je suis claire. On va la recouvrir. L'issue de la guidance, bon, alors, autant là, ça ne bouge pas, ou très peu, mais alors, autant là, ça bouge. Roux de fortune, donc c'est le mouvement, et j'ai le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, pardon, il avance, il est déterminé. Vous voyez ? Oui, il fonce en plein galop dans le désert. Alors, on ne le voit pas là sur cette carte, mais généralement, eh bien, c'est le cas. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de prendre votre temps par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, mais ça va bouger. Oui, quoi qu'il en soit, ça va bouger. Changement avec la carte de la route fortune, mouvement avec la carte de la route fortune, du nouveau, des découvertes, des rencontres avec le cavalier de bâton. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est possible. Mais on ne stagne plus avec la route fortune. On n'est plus bloqué. On ne reste pas dans le passé. On ne refuse pas le changement. Vous voyez ? Si vous êtes dans une période de doute et de stagnation, la route fortune, elle peut vous dire, il y a le début d'une autre histoire. On avait l'as de coupe. Je le répète. Oui, c'est à vous d'impulser un changement. Un changement de direction. Généralement, avec la carte de la route fortune. Oui. Soyez déterminés. pour impulser ce changement. Soyez audacieux ou audacieuses. Faites avancer les choses avec enthousiasme. Vous voyez ? Soyez prêts peut-être à relever des défis. On est déterminés. On est dans l'action. Oui. Cette envie d'évoluer, je le répète avec le valet d'épée. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir le valet d'épée. Oui, 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 le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton. On s'élance. On s'élance vers un ailleurs inconnu. C'est ça pour moi, le 3 de bâton. Est-ce qu'il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui arrive à vous et qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer ? Alors, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Mais ça symbolise la découverte. En fin de compte, j'ai l'impression qu'on demande à certains poissons de ne plus se complaire dans quelque chose. Oui. Je pense qu'on dit à certains poissons de s'engager dans une nouvelle aventure, de profiter de nouvelles opportunités, peut-être de profiter de nouvelles rencontres. On avait l'as de coupe. Vous voyez ? Oui. De bien s'entourer, de saisir les bonnes opportunités. Complètement. C'est ce qu'on vous incite à faire en cette semaine. Oui. Complètement. Oui. Je recouvre l'ermite. Pardon, je suis désolée, mais je suis un petit peu enrouée. Cinq de pentacle. Cinq de pentacle, c'est une carte de manque. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile. Ça peut parler de difficultés financières, mais pas que. On peut se sentir seul, exclu, rejeté, mal aimé, sans amour, sans travail. C'est ça, le cinq de pentacle. Complètement. Oui. Oui. Moi, j'ai l'impression que l'horizon se dégage pour vous, les poissons. Peut-être, alors, il est possible que le repli sur soi et l'isolement ne soient pas bons dans la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à la situation que vous vivez. Oui. Complètement. Oui. On peut vous apporter du soutien pour moi. Ou alors, on vous demande de vous ressaisir, de prendre à bras le corps les difficultés. Prenez le temps de faire le point sur des objectifs. Vous voyez. Complètement. Après, peut-être que vous vous sentez dans une insécurité. Ça va être une insécurité, peu importe, pas forcément financière. En fait, l'ermite, l'ermite, c'est vraiment, je l'ai dit, c'est la réflexion. Je vais le répéter. Donc, oui, prendre le temps de faire le point sur vos objectifs pour sortir de quelque chose de difficile, de compliqué. J'aime bien dire sortir du trou, même si c'est moche. Oui, je sais, c'est moche. Et ouais. Alors, est-ce que vous devez faire le point par rapport à quelque chose de nouveau ? Il y a une envie de changement en vous avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Oui. Alors, vous êtes certainement peut-être en train d'y réfléchir de cette nouvelle voie dans laquelle vous pourriez vous épanouir. Vous épanouir. Parce que là, il n'y a pas d'épanouissement avec le 5 de Pentag. Non. Non, 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 non. Donc, oui, moi, je pense que vous réfléchissez à un changement, au renouveau. Dans cette guidance, tout vous parle de ne pas vous complaire dans une sorte de routine. Voilà. Oui, 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 oui. Il a envie d'être sans contrainte, le valet de bâton. Il part à la découverte de nouveaux horizons. Complètement. Découverte, découverte. Je recouvre le 10 de bâton. Ouh, c'est haute fortune, 8 de bâton. Ça parle plutôt d'action. Oui, j'ai de nouveau le roi de bâton qui avance. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. La justice, c'est ce que vous voulez. Vous voulez trancher. Est-ce que certains poissons attendent une décision de justice ? Bon, pourquoi pas ? Mais moi, j'ai l'impression que on veut retrouver un certain équilibre j'ai quand même l'impression que vous voulez vous mettre en mouvement, moi. Faire face à quelque chose, vous adapter à certaines circonstances. La justice tranche. La justice fait des choix. Elle est implacable. Vous voyez ? Ouais. Ouais. Faire le choix de s'alléger d'un poids. de sortir d'une instabilité. Peut-être, peut-être que vous voulez, il y a quelque chose peut-être que vous trouvez injuste. C'est possible. Je recouvre le 7 de Pentacle. Eh bien, dis donc. Oui, Eh bien, j'ai le pendu. Eh oui. J'ai le pendu. Ouais. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul, de préparer l'avenir pour prendre ce nouveau départ avec cette carte du pendu. Peut-être regarder les choses sous un autre angle. Parfois, bien évidemment qu'on a besoin de se libérer, de se dépendre, de se détacher aussi. Parfois, le fait de regarder les choses sous un autre angle peut permettre de trouver des solutions et de se mettre en action. Et de progresser. Oui, le 6 de bâton, on avance, on progresse, on ressort victorieux de quelque chose. 10 de Pentacle, 7 de Pentacle. Il y a des difficultés pour moi. Il y a quelque chose qui fragilise votre équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant. Oui, bien évidemment. Alors, ça peut parler de contre-temps, de rupture, de déception, de chômage, de soucis financiers. Ce 10 de Pentacle, ici. Ouais, complètement. Ouais. Ou alors, vous vous ennuyez. Quelque chose ne vous apporte pas de satisfaction. Ouais. Moi, je pense que vous devez agir pour sortir de quelque chose. J'ai envie de dire agir pour sortir de ce cercle vicieux. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Complètement. Oui. Oui. Parce que, si effectivement, vous avez des problèmes pour vous projeter dans l'avenir, vous n'avancez pas. Si vous restez coincé dans quelque chose d'insatisfaisant, vous n'avancez pas. vous voyez. Donc, vous devez définir vos objectifs. Sortir de quelque chose. Vous détacher de quelque chose. Vous investir dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Nouveau projet, nouvelle relation, peu importe. Je vais recourir le 7 de coupe. Ce qui vous aide, c'est la route fortune. Donc, c'est très bien. Roi d'épée. Ce qui vous aide, c'est la route fortune. Et l'issue de la guidance, c'est aussi la route fortune. Et j'ai le roi d'épée qui planifie l'avenir, qui dissipe le brouillard par une vision claire des choses, qui fait des choix, qui tranche. Comme la carte de la justice. Oui, il ne tranche pas avec ses émotions. Non. Il a du détachement. Alors, homme ou femme, il a du détachement, il a du sang froid, ce roi d'épée. Pour trancher, pour faire des choix et pour prendre un nouveau départ. C'est comme si vous deviez faire le choix de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Route fortune, c'est ce qui vous aide. Mouvement, évolution. Oui, faire le choix du mouvement, de l'évolution. Il y a un potentiel de changement avec la carte de la route fortune. On peut vous demander de prendre vraiment du recul par rapport à une situation certainement négative dans laquelle vous traversez en ce moment. Avoir davantage de sérénité face à certains changements, face à certains, oui, certains bouleversements. Accepter les bouleversements de la vie. Oui. Il y a quelque chose qui vous donne la possibilité d'évoluer en saisissant de nouvelles opportunités. On a vu l'as de coupe, on a vu l'as de bâton, on a le 3 de bâton. Vous voyez ? Oui. Oui. Parfois, il ne faut pas nager à contre-courant en quelque sorte. Il ne faut pas se débattre contre les aléas de la vie. On accepte des changements, on les accompagne ces changements. Peut-être, on peut vous inviter à plus de souplesse. Oui. Oui. Peut-être, redevenir le maître de votre vie aussi avec la roue de fortune. Pourquoi pas ? Il ne faut pas... Oh, super. Il ne faut pas vous laisser baloter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Oui. C'est ça. Parfois, il y a des changements, ça remet en cause des poils. Ça remet en cause tellement de choses. Vous voyez, c'est compliqué. Mais... La meilleure façon d'accepter les changements, on avait le roi d'épée tout à l'heure, c'est d'adopter un certain détachement et un accompagnement des événements plutôt que de se braquer sur quelque chose. Vous voyez ? Oui. Parfois, on dit il faut savoir apprécier la vie pour ce qu'elle est et comme elle vient. Ne refusez pas le changement, ne vous enfermez pas dans quelque chose. Peut-être de destructeur. Le changement, il est déconcerté. surprenant. Mais... On n'a pas le choix que de l'accompagner et ça a certaines vertus le changement, bien évidemment. L'étoile. L'étoile qui parle clairement de sérénité. De guérison aussi, d'authenticité, d'honnêteté. Valet d'épée, étoile, communication. Mais pour moi, vous devez vous débarrasser de quelque chose. Peut-être de vos peurs. Vous voyez ? Oui. C'est ça. Peut-être de vos peurs. Oui, mais il y a des choix à faire. Et oui, nouveau commencement. Encore, encore et encore. Dix de coupe. Cette roue de fortune, ce cavalier de bâton et ce dix de coupe, c'est extrêmement positif. Le dix de coupe, ça parle d'aboutissement. Ça parle d'épanouissement. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est... De l'harmonie intérieure. Vous voyez ? C'est ça. Oui. Ça apporte de la joie. On se sent heureux. On est à l'aise. Pas de faux semblants avec le dix de coupe. Oui. Stabilité, harmonie, sérénité, bonheur. Oui. C'est pour ça que vous devez provoquer le mouvement. Non, je ne voulais pas le dire comme ça. C'est pour ça que vous devez impulser un changement de direction. Et arrêter de regarder en arrière. Il faut avancer pour aller vers des relations plus satisfaisantes, plus épanouissantes. Allez, j'en mets une dernière. Et j'ai la carte de la force qui parle de force, de courage, de profondeur. On prend conscience de ses forces et de ses ressources intérieures. Vous pouvez avancer. Ah, mais complètement. Oui. Ne vous découragez pas. ne restez pas dans quelque chose de superficiel. Oui. Reine de coupe. Ok, très bien. La reine de coupe, c'est l'intuition, bien évidemment. Elle est très intuitive. Alors, homme ou femme, elle est intuitive, cette reine de coupe. Oui. Alors, comme j'ai le 10 de coupe, le cavalier de bâton et la roue de fortune, est-ce qu'on vous demande de stabiliser vos émotions ? Peut-être. Peut-être. Mais, peut-être qu'on vous demande de prendre conscience des blocages qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez. Peut-être qu'on vous dit de renouer avec vos émotions véritables. Vous voyez. Laissez place à l'intuition. Vous rapprochez de certaines personnes. Vous voyez. Complètement. Après, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être pas vous, cette reine de coupe. C'est peut-être quelqu'un d'empathique. Quelqu'un qui aime le partage. Quelqu'un de sensible. Vous voyez. Complètement. Bien évidemment. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les poissons du 25 au 31 décembre. poissons. 25 au 31 décembre. Allez. Les actions spontanées. Le poirier de vie. J'ai quand même l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es... Je vais vous la lire. Adaptez en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment. Mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. 10 de coupe. L'arc-en-ciel. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Le poirier de vie. Il est délicat de te maintenir en équilibre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Oui, avec la carte de la justice, je le disais tout à l'heure, on cherche peut-être un nouvel équilibre dans un domaine de sa vie. Les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont telles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour vous, c'est le valet d'épée. Oui, c'est le valet d'épée. C'est un valet. Ça parle d'un nouveau commencement. C'est ça le valet d'épée. Il est curieux. Il est actif, ce valet d'épée. Il est enthousiaste. Il explore le monde. Je l'ai dit tout à l'heure. On vous demande d'aller vers de la nouveauté. Vous voyez ? Peut-être que vous avez des choses à partager avec certaines personnes. Mais pour moi, on vous dit en cette semaine, sois animé par cette volonté inébranlable de progresser. Peut-être en communiquant, mais peu importe. C'est ça pour vous, les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je souhaite un joyeux Noël aux personnes qui fêtent Noël. C'est mieux. Je vous embrasse, les poissons, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada